À cette époque-ci, l'année dernière, j'étais à mon avis dans le quartier général de campagne qui était le mien, dans le 15e arrondissement, peut-être dans un déplacement, je ne veux pas dire de bêtises, mais en train de travailler pour convaincre. Pour nos soldats, qui ne comptent pas leur temps, les risques pris, et pour leur famille, c'est Noël, je suis avec eux. Pour eux. Sans aucun doute. Moi, je ne risque pas ma vie. C'est quand même le jour de l'élection, c'est le jour où les Françaises et les Français m'ont choisi, et où je les ai retrouvés, et puis le jour de la passation de pouvoir, c'est cette année 2017. De toujours regarder devant. Et donc, moi, je dirais à notre jeunesse qu'elle se demande tout ce qu'elle peut faire pour elle-même s'épanouir, et puis pour aider le pays. On est un pays formidable, moi, j'ai besoin de la jeunesse. Il y a une jeunesse qui s'engage tous les jours dans nos armées, il y a une jeunesse qui veut entreprendre, il y a une jeunesse qui veut créer, qui est artiste, il y a une jeunesse qui veut continuer à apprendre, il y a une jeunesse qui veut réussir en famille, il y en faut pour tout le monde, mais j'ai besoin de l'ambition et de l'esprit de responsabilité, et au fond, le dénominateur commun de tout ça, c'est l'engagement. Donc j'ai besoin d'une jeunesse engagée, et en plus, je vais vous le dire, c'est formidable. Être avec nos soldats, c'est ça. Ce sont des vies d'engagement. C'est ce qui compte. Ce soir est un moment un peu particulier, parce que l'éloignement de vos familles est encore plus durement ressenti qu'à l'habitude, mais aussi parce que cette trêve de Noël n'apaise pas les tensions et les conflits que vous êtes ici pour désamorcer. Votre mission exige cette mobilisation permanente, et je voulais vous apporter le salut de la nation, parce qu'elle sait, et plus encore, dans ces moments-là, le poids de vos sacrifices. Allez, venez ! Joyeux anniversaire, président ! C'est adorable, merci.